Salut à tous, c'est Cocor et je vous retrouve ce soir pour un nouveau live sur Metal Gear Solid V Ground Zeroes, auquel nous avions joué lors du début du playthrough sur Metal Gear Solid V. Donc là qu'est-ce qu'on va faire durant ce live ? Eh bien nous allons continuer un petit peu les missions secondaires et les défis, donc missions secondaires que nous avions entamées lors du début du playthrough de Metal Gear Solid V, vu qu'au deuxième épisode nous avions terminé la principale, nous étions lancés dans quelques missions secondaires, et il y en avait une notamment qu'on avait lancée mais qu'on n'avait pas terminée, à savoir donc une mission qui consistait à récupérer une cassette, et pour trouver cette cassette il fallait interroger on va dire un informateur qui était un soldat ennemi, qui était dans la base pour savoir où se localisait cette cassette. Donc celui-ci nous a indiqué où l'a trouvé, et nous sommes maintenant dans le quartier administratif de la base, du coup nous allons chercher la cassette qui est en haut d'un mirador. Voilà, et après donc on fera, je crois qu'il y reste une dernière mission secondaire qu'on n'a pas faite, et après bah s'il nous reste du temps, on tentera un petit peu des défis, ou si vous vous avez des défis personnalisés à proposer, pourquoi pas on peut se les faire, ou alors s'amuser à faire un petit peu n'importe quoi dans le jeu, ou alors optimiser, refaire les missions pour un petit peu optimiser nos notes, tenter de faire une ébauche de speedrun, ou ce genre de choses. Donc on va reprendre tout de suite la partie qu'on avait en cours, donc je ne sais plus le nom de la mission. On va reprendre là où on en était, voir un petit peu notre équipement, se remettre un petit peu au point, alors il va falloir que je fasse gaffe, vu qu'on a joué aussi à The Phantom Pain, les petits changements d'interface, de gameplay, de touches. On va essayer de ne pas se faire avoir à cause de ça, je vais d'ailleurs passer en QWERTY dans le doute. Voilà, donc la position de la tour de contrôle est indiquée ici. Donc on avait endormi un soldat derrière nous, là il y en a un qui surveille, mais qu'on avait contourné, qui ne nous suspecte pas, et qui surveille ici, et qui a priori ne bougera pas. Alors qu'est-ce qu'on avait en équipement ? Donc on avait une arme principale, voilà le fusil, beaucoup moins d'emplacements que dans Phantom Pain. Le pistolet silencieux, le chargeur ou les grenades éclairantes, pour appeler du soutien je crois. Alors j'entends des bruits de passe, bon ça s'éloigne. Et voilà, la vision nocturne. Donc on va rester avec notre pistolet silencieux. Alors je ne sais pas, le silencieux n'est pas affiché, alors soit je l'ai épuisé, soit la quantité restante de silencieux n'était pas affichée. Nous verrons bien, on aura peut-être la mauvaise surprise. Donc il faut que je regarde un petit peu, alors ça je sais comment on y accède. Normalement il faut faire le tour de ce grand bâtiment, on va peut-être même être obligé de passer par en dessous. Par en bas du moins, si je dis pas de conneries. Après on doit longer un mur ou un espèce d'échafaudage. Alors par contre, voilà si j'ai pas de silencieux sur mon fusil, donc je pense que... Enfin c'est un pistolet silencieux, donc il doit être silencieux par essence, avec un silencieux intégré. On verra bien. On verra bien pourquoi il n'est pas affiché, si c'est normal. Ou s'il y a bien une bonne raison. Alors je pense que là je ne pouvais pas passer. Alors dans une autre mission, on avait vu qu'un soldat rodait entre ces espèces de transformateurs, ou je ne sais quoi. Donc je ne sais pas s'il va être là à nouveau. Voilà, ça a l'air désert. On va avancer tout doucement. Ok. Là on avait aussi une caméra, lors d'une mission précédente, mais elle n'a pas l'air d'être là, donc ça a l'air plutôt tranquille. Je ne sais pas si on peut ouvrir cette trappe. Non. Juste pour faire joli. Je crois qu'on ne peut pas rentrer. Non, je vais rester peut-être derrière. Est-ce qu'on peut... Ah, on peut peut-être grimper là-haut si je grimpe sur les transformateurs et que... Non. Non, ça ne doit pas être possible. Je pense que c'est une zone inaccessible, tout simplement. Ah, on a l'air d'avoir un conduit d'aération en dessous. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller en face vraiment ? Je ne crois pas. Alors est-ce qu'on aura quelqu'un... là en bas ? Pour l'instant, personne. Si je mets un petit coup de... Ah, il répondait beaucoup mieux le zoom sur Ground Zeroes. C'était beaucoup plus fluide. Il faudrait que je vois dans les options s'il n'y a pas... quelque chose à changer, parce que j'ai l'impression que ça a tendance à vite s'arrêter. Il faut y aller comme un dingue sur la molette pour zoomer. C'est quoi ça ? C'est... Juste une lumière d'alarme ? Ou un dispositif qui peut poser soucis ? Voilà, genre ça, une espèce de gyrophare. On ne sait pas. Bon, apparemment, il n'y a personne. Il m'a l'air un peu trop désert, cette base. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? C'est bien... C'est bien tout blanc. Il n'y a pas un souci de lumière, là ? Je n'avais pas le souvenir que c'était aussi bien éclairé, ici. En même temps, d'habitude, il faisait nuit. Je n'avais peut-être pas fait gaffe qu'il n'y avait pas de plafond. Pourquoi il y a un point d'exclamation, là-bas ? Ça doit être un méfait que j'ai commis... bien plus loin, qui a été remarqué. Ah oui, peut-être à ce niveau-là, notamment. Quand j'avais étourné un petit peu tout le monde pour collecter l'information. J'ai l'impression que cette zone est déserte, quoi. On ne va pas s'en plaindre, on passera plus inaperçus. Je crois entendre des bruits de pommes et je ne vois personne. Oula ! Ah bah, il m'a repéré direct. J'ai un peu trop couru. On va se mettre en retrait. Je peux t'accroupir. C'est permis. Alors, il n'y aura personne qui va venir de la droite, là. Ce n'est pas possible. On se voit qu'il n'y avait personne. Sauf s'il y avait quelqu'un là où on avait retrouvé... Sauf s'il y avait quelqu'un là où on avait retrouvé Paz. Le problème, c'est que là, je ne vais pas tellement pouvoir contourner. J'aurais peut-être mieux fait d'avancer et de... de lancer dans le tas. Après ça va, dans Grand Zeros, les états d'alerte avaient tendance à baisser assez rapidement. Et là, c'est mort pour la foule discrétion. Voilà, ça va arriver par ce côté, heureusement il y en a un que j'avais marqué. Ok, ça arrive par là. Ils prennent pas la peine de fouiller cette zone. Ça m'arrange. Pourtant je suis bien dans la zone de danger. S'il remonte... Je vais commencer à retourner là-bas gentiment. Est-ce qu'il y en a un des deux qui va redescendre ? Ou est-ce qu'ils vont rester tous par là ? Par contre s'ils descendent, il faut juste qu'ils ne descendent pas à 35. C'est vrai qu'on est en difficile, c'est peut-être un peu plus dur que dans Phantom Pain. Je vais sous-estimer ma résistance aux dégâts. Lunettes de vision nocturne. Alors est-ce que je vais reprendre là où on avait commencé ? Ouais. L'autre il est toujours endormi donc en théorie on aura exactement le même setup. Bon là c'est rapé pour la bonne note. Bon on va toutes les finir au moins une fois et après on les retentera avec un rang plus élevé. C'est bien d'y avoir personne là. Pour la peine je vous jeterais bien un oeil. Prenons des risques inutiles. On peut voir qu'ils nous auront mis un prisonnier à libérer. Pour plus de points. Pour nous tenter. Après si on trouve une cassette secrète pourquoi pas. Je voyais plein de gros câbles je me suis dit peut-être qu'on pouvait faire quelque chose. Oh ! Un pistolet mitrailleur. Mais bon ça va remplacer le silencieux. On a pas d'autre emplacement pour le secondaire. Si je le ramasse est-ce que ça me le débloque d'une quelconque façon ? Je ne sais pas. Ils savent qu'on l'a trouvé éventuellement. S'il y avait un truc à débloquer. C'est juste des caisses. Il faut juste que je fasse gaffe en remontant du coup. Là a priori il n'y a personne. Je fasse gaffe aussi là-haut s'il y en a qui passent le long. Qui montent l'escalier. Il débouchait vraiment de l'escalier. Parce que là il n'est pas stationnaire à cet endroit-là. On va se mettre en position prêt à faire feu. Même si il peut y en avoir à gauche à droite. Et qui fait jour. J'entends des caméras qui elles sont bien là. Ah non c'est au loin, c'est au loin. C'est la même chose que tout à l'heure. Personne ce coup-ci. Alors est-ce qu'il est en train de contourner un obstacle ? Parce que là on doit être en avance par rapport à sa patrouille de tout à l'heure. On ne j'entends personne hein. C'est au loin. Ok personne de ce côté. Alors, d'où il sort cet ennemi ? L'ennemi a juste spawn devant moi c'est ça ? Était-il dans le coin, était-il là-haut ? Y'a personne et rien si ce n'est des chargeurs. Ça, ça se demandait d'où il venait. Ah je le vois. Il arrive. Alors mets-toi contre le mur. Si tu veux bien. Ça c'est vraiment la galère pour se mettre en coin. Est-ce qu'il va descendre ou est-ce qu'il va continuer ? Ok, il continue son chemin. Alors vous voyez là il y a une échelle contre ce mur et c'est là où il va falloir grimper pour accéder à la tourelle. Donc vu que ce cher monsieur a l'air tout seul et que personne d'autre l'a rejoint si ce n'est un garde qui était très très loin, ils ont l'air d'être que deux à garder le centre administratif, je vais monter là-haut et avoir une meilleure vue de la zone. Éventuellement éliminer un soldat si il y en a un qui se trouve sur cet étage on va dire. Non. Ok donc on était vraiment tombé sur le pauvre soldat random qui garde la zone tout seul quoi. Alors ce qui va poser soucis ça va être la caméra mais je pense qu'on va la contourner et passer par la droite. Je vais aller un petit peu plus vite maintenant que je sais quelle quantité de personnes il y a et où se trouve le seul ennemi apparement. Alors la caméra jusqu'où elle regarde ? Bon je pense que là elle ne m'ouvre pas. Ah il a vraiment une grande patrouille donc c'est pour ça qu'une fois sur quatre normalement on est pas censé tomber dessus quoi. Il va falloir faire gaffe à s'il y a des soldats juste derrière là. Peut-être même une caméra. Non la caméra du coup on a pas l'air d'y être. Donc on va passer là dessous. Et normalement s'il y a personne d'autre et ben on va pouvoir y aller tranquille. Alors celui à 94m doit être derrière le mur. Et j'ai pas l'impression qu'il y a qui que ce soit d'autre. Ça c'était la sif, ça doit être celui qu'on avait dû interroger je crois. Agent. Ouais ça doit être ça. Ah donc il vient de loin quand on fait les appels. Ok. Ok ok. Notre ami il est revenu à 41m, on va le laisser poursuivre sa route. Éventuellement je peux aller me planquer, je peux aller me rester planqué là bas. Ils devraient pas me voir. Oh s'ils ouvrent la porte où je suis risque d'y avoir du monde. Le problème là c'est qu'il y a la caméra. Je veux qu'elle regarde de l'autre côté. Vite, 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 vite. Ok. Ok. Off limite, ça doit pas l'air d'aller plus loin. Ok le camion s'arrête là, la caméra me regarde. Oula. Je me fais gaffe, le camion continue à avancer. Ou il recule, non il fait le tour. Est-ce qu'il y a quelqu'un au de la passerelle ? A priori non. On va avancer au cas où que l'ennemi là bas nous voit. Ça a l'air safe comme zone. Faut que je fasse gaffe en arrivant derrière le bâtiment qu'il n'y ait pas d'autres ennemis. Ok. Oh petit char d'assaut. Je me lèverais bien pour marquer l'autre mais j'ai peur que tout le monde sur la piste me repère. Alors qu'ils ont l'air de tous regarder ailleurs. Ok. On va reprendre gentiment notre route là bas. On va faire gaffe à ne pas se faire repérer. Par les ennemis à l'entrée. Il n'y a personne sur la tour. Il n'y a personne dans ce véhicule ? Ou j'espère que ce n'est pas des gens qui se rendent ici. Parce que là le véhicule n'est plus occupé apparemment. On va attendre que lui ait fait le mi-tour. On va continuer à surveiller devant. Et là il y en a qui sortent de la tour. Bonjour ! Ok. Alors il faut faire gaffe. C'est difficile. Je ne sais pas s'ils vont me voir accroupi en haut de la tour. On reste accroupi. Un sniper ? Oh non. C'est le tank qui me tire dessus là. Quels sont nous ? Je ne sais pas comment j'ai été repéré. J'ai vu qu'il y avait une caméra dedans mais... Mais voilà. On va passer par... La petite trappe. Ok il y a des barrages apparemment. Là on devrait être tranquille. Regardez la map ça va peut-être se calmer un petit peu. Ok il y a des barrages à franchir. Donc le mieux ce serait peut-être de partir par les airs. Éventuellement demander un hélico ici. Il va falloir envie d'y aller. Ouh putain j'ai eu peur du rat ! Le truc le plus con ! Il m'a fait sursauter. Enfin pas que j'ai eu peur au point de hurler mais... Il m'a surpris. Est-ce que je suis toujours en alerte ? J'entends plus l'alarme. On va regarder où sont les ennemis. Non ils ont l'air de se concentrer là où j'étais. D'ailleurs il y en a 3 qui ont l'air d'être sur la passerelle. Donc on va essayer d'y aller furtif. Il y avait peut-être un ennemi juste là mais... Oh bah un véhicule ! Par contre le tank est droit devant quoi. Il y a un ennemi qui approche. Comment je suis rentré là ? Je suis rentré par l'autre côté. Ce sera peut-être le mieux à faire en fait. C'est moi ou j'ai vu un ennemi se faufiler là-bas ? Ouais c'est ça. On va y aller en rampant là. Quelqu'un m'a vu ? Il vient d'entendre un bruit ? C'est bizarre ça... Ah, est-ce qu'ils ont entendu l'hélico à moi ? Enfin notre hélico. Ok, il dort. Le tank arrive... Je sais pas si je vais bien être planqué du tank ici. Non, mauvaise idée. On va tenter parce que de toute façon si j'avance il me voit. Et si euh... Et il me verra peut-être en... En passant. Il m'a pas vu. On va continuer comme ça. Excusez-moi monsieur. Faut que j'aille voir si éventuellement la zone d'atterrissage de là-bas est plus praticable. Ah bah j'ai réussi à m'en sortir mais... En fait il faut que je demande là. Excuse-moi hélico. On va changer de plan. On va changer de plan. De toute façon il a le temps d'y aller. Ok. Il passe tranquille comme ça. Genre il aurait pu tout contourner ou repartir d'où il allait. J'aurais dû lui demander de partir directement. Bon là je vais essayer de pas traîner parce que si l'hélico se fait détruire ça va vachement plomber ma note. Bon au moins ils regardent tous dans la direction opposée. C'est notre agent. Par contre c'était un autre plus loin qui m'avait repéré bizarrement. Par quel coté je vais contourner je ne sais pas. Les unités en alerte, ok. Ce qui me fait force c'était de traverser là. Et ça passe. Par contre là ils sont en train de tirer dessus. Il va falloir que je les tranquillise. Allez bordel. Fais dodo. Parfait. On se casse. C'est ouvert. Allez viens me chercher là haut. Bon tommage on aurait pu faire avec une seule alerte. Ah bah oui. Ouais bah vas-y vas-y. J'suis prêt. Allons-y. Et bah c'est bon on a réussi à s'extraire. Oh putain. Casse-toi. Ça sert à rien. De toute façon il nous tire pas dessus. Il doit bien être quelque part. Ouais il tire tous sur un gros hélico mais c'est pas grave. Tant qu'il tient le coup ça va. Bon ça s'est pas si mal passé. Je me souviens plus trop comment ça s'était passé au début. Non je pense qu'on avait pas déclenché d'alerte. Trois alertes. J'ai eu un rang E du coup pour le temps surtout. Laissez-moi réfléchir. J'ai eu trois alertes. Donc celle... Ah est-ce qu'il compte l'alerte quand j'ai décédé ? Est-ce qu'il y a eu l'alerte en haut de la tour ? Il y a eu de l'alerte quand je me suis fait repérer alors que j'ai essayé de tranquilliser l'autre qui était en bas. Donc ouais peut-être que la troisième à compter ou alors j'en ai eu une troisième au moment d'entrer dans la base sans doute. Donc un score bien négatif. Ah ouais à moins d'avoir un bon temps ou d'aller chercher des prisonniers encore il faut qu'il y en ait. C'est pas évident d'avoir une note positive. Je vais juste faire la reconfigurer ça. Voilà. Quittons les résultats. On va peut-être rater une autre cassette. Cette défi partie la plus rapide a été débloquée pour cette mission en mode difficile. Pour plus de détails voire le menu record et défi. Le défi acquisition la plus rapide des données classées est débloquée pour cette mission en mode difficile. Pour plus de détails voire le menu record défi. Donc nous allons sélectionner une autre mission, la dernière qu'on avait pas faite. à savoir qu'il me semble qu'il y a deux missions que j'ai pas débloquées. Alors je me demande si en fait c'est pas des offres, pas de précommande mais des missions propres à... à la version PS3 et propre à la version PS3 et Xbox et nous je sais pas si on y a accès d'une manière ou d'une autre. notamment peut-être via des DLC du jeu. Je vais regarder vite fait sur la page. Si j'arrive à l'afficher. Voilà si je l'ai. Il me semble pas avoir vu... Metal Gear Grand Zeros. Est-ce qu'il y a des DLC pour cette partie là du jeu ? Non en plus non. Donc je sais pas comment on peut les obtenir. Alors peut-être dans certaines conditions en ayant fini à 80% le jeu je ne sais pas. Mais bon c'est un peu con de les avoir noté en point d'interrogation si justement elles sont pas disponibles. Donc il nous restait voilà normalement à... Donc voilà c'était récupérer les informations qu'on avait fait. Et donc là nous avons la mission détruire les postes anti-aériens. Un assaut héliporté américain aura lieu sur la base. Détruisez les défenses anti-aériennes avant l'assaut puis quittez la zone en hélico. On va la faire en difficile aussi. L'état-major interarmé est la plus haute autorité militaire des Etats-Unis. Et est constitué de l'armée, la navy, de l'enfance et des marines. Elle rencontre au secrétaire à la défense et au pentagone. Un assaut héliporté utilise des hélicoptères pour déposer de l'infanterie sur un site. Ce type d'opération est très efficace pour maintenir une rébellion ou mener un raid. Démarrer la mission. Détruire les postes anti-chars. Détruire les postes anti-aériens. Détruire les postes anti-aériens avant l'affaire. « Destroying 3 will allow the assault force to land. Once their destruction is confirmed, military choppers will descend on the base and the marines will begin their assault. They don't know you're there, so you need to exfiltrate before they arrive. » Ok, donc on a pas d'arme principale, joie bonheur. On a du C4. « The information we previously had. C4 is an explosive that can be placed and then detonated remotely. » Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un temps quelque part ? Non. « The problem doesn't stop at the torture facilities. The abductions on foreign soil are a violation of national sovereignty. And if that gets out, they're looking at major diplomatic headaches. That's why the government has given its unofficial consent to the GCS's plan, and this suppression op is going ahead. The endgame is to conduct an on-the-scene survey of that black site and apprehend whoever was behind it. » Ok, ok. Au moins trois postes anti-aériens. Donc ils nous en ont montré, je crois, quatre. Ok. Eh ben on va poser du C4, hein. Comme ça, ça retardera éventuellement l'explosion. Salut Monsieur Cabotin, comment vas-tu ? Si tu arrives un petit peu trop tard. Donc là, notre mission sur Grand Zero est de détruire trois postes anti-aériens. Nous n'avons pas d'arme principale, nous avons seulement notre tranquillisant silencieux. Ah oui ! Ok, prudence. Donc je crois que ça, ça y était pas en... Mais on me repère direct ? Qui ça ? Ah oui, c'est la violence quand même. En mode normal, on n'avait pas justement l'alerte qui se déclenchait. Il a vu quelque chose. En plus là, il fait bien jour, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va sûrement contourner en passant là-haut. Il n'y a pas seulement les agents US qui ont mis en place. J'ai envoyé quelqu'un de l'équipe de l'Intel à la base, mais il n'y a pas de contact avec lui. J'ai désolé de ne pas te dire, mais Cypher est probablement derrière le développement de ce site black, et j'ai pensé qu'il pourrait nous donner un lead sur eux. Si notre homme est toujours vivant, s'il vous plaît d'en sortir de là, boss. Ok, donc il y a un objectif bonus apparemment où il faut faire sortir quelqu'un même si on n'a pas plus d'infos. Alors on va faire la mission bêtement, et après on refera peut-être les objectifs cachés. Donc voilà, en théorie on va se planquer là, on va descendre ici, et le gars ne nous aura jamais retrouvé. Par contre voilà, on a que 21 munitions. Pour infiltrer une base où je suis recherché à attaquer, où il fait jour, et où l'alarme sonne. Ça va, ça va. Est-ce qu'il va monter jusque là ? Faut que je marque les gens là, je ne sers à rien là. Oh putain il me voit. Il n'y a pas d'icône de... Il n'est quand même pas monté jusque là. Qu'est-ce qu'il aurait vu ? Ok. Allez marquons les gens, marquons les véhicules. Ah si je vais dire qu'il ne veut pas. Faut que je marque tout le monde parce que les gens qui bougent un peu partout, si je ne sais pas où ils sont, ça ne va pas m'aider. Si je sais où ils sont... Ah oui d'accord, lance-roquettes. Pfff. Nos problèmes. Ils attendent les hélicos là en fait. Un corbeau. Ah il ne marque pas les animaux dans celui-là. Mission de l'angoisse quand même pour terminer. En normal ça va, ça passe à peu près. Je n'ai pas eu trop de difficultés mais là... Le début ils annoncent la couleur. Ça craint un petit peu. Ouais la jumelle est beaucoup plus fluide dans celui-là. Il n'y a pas à chier. Ok je pense qu'on a fait un peu le tour d'horizon. On va reculer et s'accroupir. Je pense que ça peut passer. Juste pour voir s'il n'y en a pas juste en dessous de nous. Et le garde qui était là-bas, je ne sais pas où il est passé du coup. Ok il y en a un en bas là. Est-ce que je le retrouverais ? Et là voilà. Renfort ennemi en approche. D'accord. Ok j'ai marqué tout le monde, il m'en rajoute. Bon, on va descendre mais où ? Il y a le début qui est juste en dessous. Il y a lui qui ne regarde pas dans ma direction, il y en a un autre qui est arrivé par là. Lui je ne l'avais pas marqué, voilà, oh la la les renforts voilà, angoisse 4 personnes bim un véhicule, est-ce qu'il y a une zone où il me recherche spécialement ? Non c'est partout donc en plus les renforts il arrive bizarrement pile là où je suis, alors c'est peut-être pas le meilleur poste anti-arien à aller choper, ah mais il y en a deux là aussi je vais jamais pouvoir aller, alors par contre si je lui pique son RPG là on a trouvé comment démolir les défenses mais je sais même pas si je vais pouvoir descendre dans ce buisson de manière safe quoi déjà, en premier lieu, il y a les deux qui me regardent là-bas, ok déjà ça c'est fait, on va se mettre derrière les caisses et on va ramper jusque sous la DCA, bon à gauche ça l'air safe, devant il y a toujours le gars là et à droite il y a personne et un peu plus loin et sur la tour il y a pas mal de monde, je sais même pas si je vais pouvoir traverser la route là, je vais aller peut-être en face d'abord et arriver bien derrière la bâche, le billage grâché, le grillage bâché, là je suis sûr ils vont me spotter à 50 mètres et lui à 37 mètres, il faut que j'attire leur attention mais j'ai rien pour ça là. Je pourrais attirer l'attention de celui qui... celui qui est là mais voilà pour combien de temps quoi. Est-ce que je vais le lancer assez loin ici ? Est-ce qu'il va pas voir d'où ça vient ? Je sais même pas à quelle distance je l'ai lancé. Ah bah je l'ai lancé à ses pieds. Voilà donc la seule chose que j'ai fait c'est attirer son attention encore plus vers moi. Je l'ai rendu nerveux. Je vais attendre qu'il se retourne pour regarder l'autre côté. Ça va, ceux du haut ont pas l'air de me voir, là je suis un peu plus ou moins derrière le petit truc qui cache un peu la vue. Est-ce qu'il y en a sur la gauche ? Apparemment non donc là je devrais pouvoir me faufiler et après je serais obligé de passer quand ils regardent parce que là pour qu'il y en ait trois, s'il y en a trois sur la tour il y en a forcément un qui regardera en permanence dans ma direction. Il y aura en permanence quelqu'un qui regardera dans ma direction. Là j'ai l'air bien planqué en fait ici, il a l'air d'y avoir personne du tout. Alors est-ce que j'arrive par l'arrière ou par la gauche ? Ça dépend un peu de la configuration des éléments. Ah bah là j'arriverai juste sous la DCA en fait. Mais voilà je passe à 28 mètres quoi des autres. On va tenter, ça se trouve ils auront tout juste le temps de me remarquer. Et il me voit. et je ne vois rien. Il m'a vu placer le C4 ou il m'a repéré ? Enlève-moi ces lunettes. Et je vais me casser. Putain ça tire au RPG. Angoisse. Ouuuh, cours. Ah je peux pas courir. Est-ce que je peux me soigner ? J'aurais dû lui piquer sa mitraillette à l'autre mais bon, j'avais un peu les mains prises. Faut que je me casse très loin d'ici. Est-ce qu'il y a du monde ici ? J'ai pas l'impression. Bon, vu qu'apparemment plus personne me voit, je vais continuer d'avancer en rampant pour éviter que ceux qui soient devant moi me repèrent. En espérant qu'ils me collent pas au basque. C'est le prisonnier que j'entends ? Oh putain. Je crois qu'on m'a vu. J'ai entendu le contact. Oh il y a des mines. Waaah. Waaah. Dites-moi que je les ai toutes vues. Ah mais non, je vais pas au bon endroit là. Je vais pas du tout au bon endroit là. Ça va pas m'aider d'aller par là. Là je suis encore en plein dans la zone. Encore que je suis en bord mais bon. Est-ce qu'ils ont fait péter une de leurs propres mines ou ? On va attendre que ça se tasse. On va s'en griller une. Et on va attendre qu'il soit tous calmés. Enfin ça vaut mieux. Bon je suis sorti de la zone de danger mais je suis obligé de passer la dernière position connue. Si je veux m'en sortir. Je vais me cacher vers les petits buissons là-haut. Ils m'ont l'air bien sympathiques ces buissons. Bon là je pense qu'on va avoir un temps tout pourri. Un nombre d'alertes tout pourri. On va avoir un joli E ou F. Et si éventuellement je peux en attraper un qui est sol. Je vais lui piquer son arme ça serait déjà plus safe. C'est quand même assez tendu avec l'équipement proposé. Il faudrait que je puisse en... mais c'est dur d'en choper un parce qu'ils sont tous sur le qui-vie. Je vais me suivre en permanence. Interroger un pour avoir éventuellement me localiser une arme. Après il faut aller la récupérer aussi en traversant le même merdier. On peut pas les envoyer au ballon mais on peut les jeter à la mer. Ce qui provoquera malheureusement un mort et une baisse de points qui seront déjà bien bas. Bon on peut peut-être envisager une remontée là. Je sais on va faire une petite distraction vu que l'alerte est déjà donnée. Et on va faire péter... On va faire péter... Ouais non, ils ont enlevé l'alerte, on va éviter de déclencher une alerte supplémentaire. On déclenchera le deuxième C4 un peu plus tard. Là la dernière position connue n'est plus marquée. Donc je crois que j'ai fait péter le C4. Bon bah du coup ils vont être attirés par là-bas. Je crois que j'ai blessé quelqu'un mais je voulais pas en plus utiliser le C4. Normalement il faut faire un clic droit. C'est quoi qui a explosé du coup ? En même temps on a entendu crier, on voit plus aucun ennemi alors qu'il y en avait un il y a pas si longtemps. Est-ce que c'est un ennemi qui a été assez gogole pour se prendre une de leurs propres claymore ? Je crois que c'est ça. Il me semblait bien que j'avais pas appuyé sur le détonateur et là bizarrement en appuyant sur le détonateur ça m'a validé le premier objectif. Donc ces mongolos se sont lancés un coup de RPG à la gueule. Là j'ai joué en normal il me semble à peu près correct mais là ils ont l'air mongolos sur cette mission depuis le début. Enfin même sur cette mission et la mission précédente. Allez-y, vérifiez ce qu'il s'est passé. Mais ça a pas déclenché une alerte pour autant l'explosion puisqu'ils m'ont pas repéré. Ils ont juste entendu le bruit de l'explosion, ils ont vu un truc péter mais ils ont vu personne. Donc point d'alerte, pas de combat direct. Oui ! Merci de me prévenir qu'il y a des mines mais je crois que quelqu'un les a déjà fait sauter. Je sais pas s'il y a des prisonniers. Ah putain il y en a. Bon vu qu'il y a des mines on va plutôt passer là en supposant qu'il n'y en ait pas. Est-ce que je peux grimper directement ici ? Oui. En mode marche arrière toujours. On va commencer par celui-là je pense que c'est le plus safe. Après on fera celle-là on va pas les faire celle qui est en plein milieu. Même si ça doit apporter des points bonus d'en faire un de plus. C'est plutôt à l'ombre. Celle-là, celle qui est juste devant et celle à droite je pense que c'est les plus safe à faire péter. Une sauvegarde. Ah là il y en a un que je vais pas repérer. N'hésitez pas à proposer des défis vu qu'après on aura fini toutes les missions secondaires. Si on cherche plutôt à faire avoir les rangs S en normal, en difficile. Si on fait les défis marquer les ennemis le plus rapidement. Ou récupérer passe le plus rapidement ce genre de choses. Ou si on fait juste du délire à la con. On essaye de trouver tous les objets cachés en interrogeant tout le monde. N'importe quoi. Tout ce qui vous passe par la tête. Est-ce qu'on en est à... Ah bien une heure de stream. Il nous restera une heure après. On sera vite au bout. Finalement. Pas occupé, très bien. Il a l'air motivé celui-là. Un peu trop motivé. Non ! Je sais pas ce que je voulais faire. Merde il se réveille. Chope le vite, dès que tu peux. Ah on peut pas. Fuck. Dans Phantom Pain on pouvait pendant qu'il se relevait. On était pas obligé d'attendre qu'il se relève. Bon bon, au pire on a une arme. A défaut de l'interroger et d'avoir d'autres choses. On a de quoi se défendre au cas où. Au cas où ça tourne vraiment mal. là. Ok ok. Je vais regarder derrière un petit peu. Si on voit du monde. Pas de nouveaux ennemis en vue. Donc on va aller gentiment par là. Oh y'a un ennemi juste ici. Il serait peut-être prudent de l'endormir celui-là. On peut passer sur les herbes qui sont là. Ouais ouais continue continue. Oula putain ! Je l'avais pas vu celui-là. Il a une tête de zombie un peu lui. Il va falloir que je contourne le plan incliné. Bon là je suis obligé de ramper sinon ils me repèrent à coup sûr. Mais là ils peuvent quand même me voir je pense. J'aurais pu les endormir tout de suite comme ça ça aurait été fait. Mais vu qu'ils vont se repérer entre eux. Ils vont vite se réveiller. Alors que si j'attends le dernier moment j'aurais peut-être plus de temps. Pour agir. Puis là j'ai le 18 balles. Donc ça crème. Voilà par là à peu près. Donc éventuellement s'il y en a un qui repasse à droite je pourrais l'endormir et après grimper. Juste longer le bâtiment par l'arrière. Enfin de l'autre côté. Mais là regarde s'il y a personne je peux y aller tout de suite en fait. Juste que je fasse gaffe aux gars là bas qu'ils se retentent pas quoi. Voilà il y a les deux qui vont être là. Pour l'instant je vais juste gérer ça que je me suis planté. Et voilà. Ok là les deux ils sont trop proches. Là lui-ci il remonte sa tête j'en profite. Ok. Espérons que personne ne le voit. 34 mètres retournent derrière. On regarde à droite. Allez. On se rapproche. Ah le problème c'est que si lui je l'étourdis il faudrait que je l'étourdisse l'autre à côté. Là je pourrais mais là il y a l'autre juste derrière quoi. Il faudrait qu'il soit dos ou qu'il ne se regarde pas. Genre là. Il y en a un qui m'a repéré de très loin. Qui a vu son collègue s'endormir les deux. Il a vu les deux. On va vite poser notre C4 et se redescendre en bas. Est-ce qu'il va me spotter dès que je vais poser le C4 ? Non cette fois non. On va sauter par là. Par contre celui que j'avais... Ah ok il est toujours là. Ok. Très bien si je veux faire distraction je pourrais toujours faire péter le C4 là-bas. Et vu que l'autre il a été attiré de l'autre côté il y aura peut-être moins de monde sur l'autre. A croire que tout était calculé. Oh lui il est étourdi tout en haut. Ok on va se rapprocher gentiment par les herbes qui sont là je pense. Profitez que les gens dorment encore un peu et encore pas longtemps je crois. je crois que je vais être vite grillé. Non ça va ils ne sont pas tous réveillés. Je profite que l'autre se soit absenté. Là ça va être un passage délicat. Il y a l'autre à 27m là. C'est bon il est reparti ou il regarde derrière. Le problème c'est qu'il y a les deux qui reviennent. Sinon à quelques secondes près j'aurais pu passer en face. Ok. Il est à 32m il peut être dangereux. Voilà ils ont bien repris position. Bien en face de moi. Je regarde aussi dans le camp qu'il y a ici à faire attention. L'autre healer toujours. J'ai l'impression que son coeur avait bugué. Ça ne s'est pas dit que je les touche ceux-là. Il faudra que j'attende qu'ils regardent ailleurs tout comme ceux-là. Bah voilà ! Il suffisait de demander mais est-ce que j'aurais le temps d'aller en face ? Après là le problème c'est qu'il va falloir faire une dernière avancée. Et là il n'y aura pas de couverture. Mais je suis à portée de tir s'il faut les endormir. Par contre il y en a d'autres à 38-45m qui vont le voir s'écrouler de sommeil. L'autre sur la tourelle qui va me voir sans doute escalader le petit rocher qui me gêne. Je pense que je vais devoir y aller accroupi pour grimper. On va endormir toute la base s'il le faut. Famili coriace. Je ne dois pas être à portée efficace. Alors soit ils ont tous vu tout le monde dormir. Ah faut que tu grimpes là s'il te plaît. Ah ils ne veulent pas grimper. C'est bon. Ok c'est posé. Je me casse. Enlève moi ces lunettes. Est-ce que je peux passer par dessus ? Non. Ok. Le C4 on fait péter. Ok 2. Oh merde. Fuck. Il ne me l'avait pas dit. Et je crois qu'en plus ça, ça n'y était pas dans le mode normal. Mais où est-ce que je le trouve alors ? D'accord ok. Je ne peux pas poser sur le véhicule directement. Si c'est bon. Bon bah l'hélico tu peux repartir hein. Oh la la comment je vais aller le chercher celui-là. La concentration dans mes yeux. Ouais mais non, ça va pas être possible, repars. Je vais pas avoir besoin de tes services tout de suite. Par contre s'il s'enfuit c'est l'angoisse. Non dis-moi pas qu'il se barre. Oh merde. Genre ça va être un échec si je le laisse filer. Ou est-ce qu'il... Ou est-ce qu'il l'air de manière random ? Non c'est bon il l'air de manière random. Par contre faut que je me trouve un véhicule pour y aller là. Oh ! C'est bon. Euh tap s'il te plait. Je peux pas lui demander de partir. Je peux juste sélectionner une nouvelle zone. Comment je peux demander à l'hélico de partir du coup ? Bon. Je ne sais pas. Nan mais je veux pas y aller. J'ai d'autre chose à faire. J'ai du boulot qui m'attend. Il est où le véhicule blindé du coup ? Ah il m'a suivi. Ouais mais faut que je pose un C4 dessus là. Ça va pas être évident. Ouais mais casse toi en fait. C'est juste ce que je voulais. Lancement des recherches. Ok. Il faudrait que je vole un lance-roquette à quelqu'un quoi. Oh mais là le véhicule quoi. Lui il faudrait que je lui pique son arme mais il y a un peu de monde quoi. c'est quoi ? Ouais. L'hélicoptère se casse. Il a bien raison. Faut que je le récupère ailleurs, faut que je reste vers le blindé. Oups. Si t'avais été plus rapide à partir. Bah il est allé tout seul en zone de combat. Change d'arme. Il est où celui qui avait ? Bouge pas. Oh puté. Angoisse. Change d'arme. Non pas le corps. J'ai un otage. Ça n'est pas passé. Je voulais prendre le fucking lance-roquette évidemment. Ça me semblait le choix le plus logique. À faire. Quoique aussi il y a peut-être ce véhicule à éliminer en normal. C'est pas mal. Je suis en être au véhicule blindé là. Je suppose que du coup Morpho n'est pas décédé. Mais il me semblait avant qu'on pouvait les renvoyer les hélico. Je vois pas le bouton. Enfin la fonction. Qui permet de le faire. Bah ça va et toi ? Ça va ça va. De toute façon là je le vois sur l'écran le blindé ennemi. Et du coup ils sont toujours endormis les autres là bas. Alors est-ce que l'un d'eux avait le lance-roquette je ne sais pas. Il y a toujours notre ennemi à terre mais on avait récupéré un fusil d'assaut sur son corps. Oh putain l'autre qui se relève. Salut ! De tous les coups c'est ceux qui sont sur les tourelles qui ont les lances-roquettes. Peut-être dans ceux que j'ai tués par chance il y en a peut-être un qui l'aura. Il faut que j'ai tué et que j'ai endormi. J'ai peut-être fait des morts en détruisant les... Les défenses anti-aériennes. Oh merde il revient. Il se rapproche parce que je vais dans ces directions aussi peut-être. Ah non il revient. Pas d'armes qui traînent dans le coin. Ok il est repassé. Je dois retourner derrière. J'ai peur que ceux-là me voient si je me mets accroupi. Si personne a vu celui-là dormir c'est que personne me verra. Probablement si je vais vers lui. Sauf peut-être la caméra. Et toi tu n'as pas d'armes. Tu vas au combat comme ça, tranquille, l'air de rien. Jeune et innocent. Avec toi, avec quoi te battes-tu jeune ami ? Un fusil. Je dois bien te marquer si ça te dérange pas. Mais nous aussi on a hâte. Hein ? Il me voit ? Où il voit celui qui dort ? Non je suis planqué là. Il le voit de loin quand même. Oh non il m'a vraiment vu peut-être dépasser la tête avec les jumelles. Ah d'accord ils n'envoient personne parce que... Il est pas content. Vu qu'ils sont tous endormis, ceux qui sont censés aller voir... Et bah du coup il est baisail. J'irais bien voir en face s'il n'y a pas... Des fois il y a des armes là-dedans. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui dit ça ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh putain le blindé qui revient. Je crois que je vais poser le C4 sur la route en fait, je vais pas me faire chier. Ça me semble le meilleur plan. Oh et l'autre s'est réveillé tiens. Juste pour me contrarier. Pendant qu'il est en bas, j'ai envie de les mettre ces lunettes de vision nocturne. Un. Et deux. Bip bip. Bip bip. Par contre il faut que je sache quand il passe donc on va rester là. Éventuellement si on peut gagner du temps on va voir s'il y a vraiment effectivement un lance-roquette. Juste à côté. Non, il y a juste des chargeurs. Ah voilà il y revient. Je vais me planquer dans mon buisson. Ok, faudrait pas que ça me pète à la gueule par contre. Attention on se répare. Voilà je l'ai eu. Ils sont déjà en train d'attaquer. Kassos. Non tu m'as pas vu. Trois minutes. Bon on est large. Voilà ils m'ont vu ils sont en état d'alerte. Trois minutes. Juste à défendre la position. Parce qu'ils devraient pas trop poser de soucis. Parce qu'ils vont peut-être mettre du temps à débarquer ici. C'est large. Descends. Je suis là. T'es pas mort Morpho ? Ok. On s'en est sorti. On va me regarder un peu ce qui se passe. Est-ce qu'on va voir l'attaque ? Même si elle était supposée se faire dans deux minutes. On va voir l'attaque. On va voir l'attaque. Ça va. C'est pas si horrible. J'ai mis pas trop de temps. Ça va. 37 minutes. Pour 6400 points. Déclencher trois alertes. Ce qui m'a fait perdre 1800. Je suis mort 0 fois. Ah bon ? Oui parce que nombre d'essais. Je sais pas comment il distingue un nombre d'essais. Et... Ah non mort. C'est les morts des ennemis. J'ai tué personne. Voilà c'est ça. Donc 2750 points. Prisonnier sauvé 0. Hélicoptère perdu 0 parce que c'était dans un autre essai. Donc le nombre d'essais m'a fait perdre 300. Et mode réflexe non utilisé 8250 points. Ce qui fait 15384 et un rang C. Je reprends un peu le fil du chat. En fait... Tu es un mauvais modérateur. Vilain. Rires. Il y a sans doute des os agilaires dans votre ville ou proche. Ok. Quittons les résultats. Attendez, bloquer quelque chose, peut-être des défis, pour que ce soit encore plus dur. C'est un mauvais viewer, ça doit pas être un mauvais modo. Donc commençons sur 17, défi la partie le plus rapide a été débloqué sur la mission en difficile pour plus de détails pour le menu record de défis. Très bien. Le défi de destruction la plus rapide de tous les miradors en bois. Ah on peut les détruire ces miradors ? C'est bon à savoir ça. En même temps oui, on pourrait dire par logique que si tu mets un coup de lance-roquette dessus, tu le déglingues. Mais bon, dans certains jeux ça pourrait être un élément indestructible. Donc débloquer dans ces missions pour le mode difficile pour plus de détails. On va voir les records de défis. J'ai débloqué le PMSZ-336 pour cette mission, ça me permettra de commencer avec une arme létale en difficile. Très bien, très bien. Donc là on va juste faire une petite pause de 2-3 minutes. Sachant qu'on a fait toutes les missions, je vous laisse proposer dans le chat ce que vous souhaitez voir. Est-ce que vous souhaitez voir des missions en normal, des missions en difficile ? On essaye soit d'améliorer notre notation en recommençant par exemple si on se fait repérer ou si on décède. Ce genre de choses qui peuvent faire plomber la note. Soit on se fait les défis, genre les défis speedrun où il faut aller le plus vite. Soit les défis où il faut marquer tout le monde. Les défis où il faut, par exemple là on avait vu, détruire tous les miradors en bois, ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur le chat pour les 40 minutes qui restent et on se fera ça juste après la pause. Je vous dis à tout de suite. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Nous allons faire sélection de mission. Est-ce qu'on peut voir les défis d'ici ? Je ne sais pas. Non. Ok. Il ne nous le donne pas. Donc on va aller dans le record. Accéder au record. Non ? Peut-être accéder au défi plutôt. Là on va juste avoir les notes. Contuellement je peux essayer d'améliorer mes notes en normal. Mais le fait de faire les notes implique de faire la mission dans le mode normal et donc de refaire quelque chose qu'on a déjà fait. Donc je serais plus tenté par un défi pour commencer. Il vient de recevoir un message team. Ah exact. Je n'ai pas l'habitude. J'en ai aucune idée du coup pour répondre à ta question. Est-ce que je vais réussir à faire revenir la fenêtre du mélangeur ? Non. Sauf si je l'ai chopé dans la souris, non même pas. Ouvrir le mélangeur de volume. Ah voilà. Je fasse comme ça. S'il veut bien. Voilà. Déplacer. Et là normalement si j'appuie sur CTRL ou ALT, ça ne marche pas. Si. C'est bon je l'ai chopé. Game over. Voilà on va couper le son. Ok. Tu as dit qu'on était des mauvais viewers. Mais non c'est pas moi qui ai dit ça. C'est qui qui disait ça ? Euh. Attends ou alors j'ai mal compris. Ah bah c'est toi qui as dit ça Dover. Excuse moi. On peut dire que tu es un mauvais viewer. Non on peut pas dire que tu es un mauvais viewer. Car tu es là. Les mauvais viewers. Les mauvais sont ceux qui nous regardent pas. Donc tu t'es insulté tout seul si tu veux. Pourquoi pas. Si tu insistes. Euh. Ah oui mais Google on a pas le même public. Le signe est plus mature. C'est peut-être pas faux. Euh. Je sais pas quel âge je suis à d'ailleurs Monsieur Cabotin. Euh. Vu mon âge je me compte pas dans les matures. Si tu le dis. Enfin ça dépend quel niveau de maturité tu parles. Euh. Ok. Donc on va regarder les records de défis. Euh. Donc pour Ground Zeroes nous avons en normal marquage le plus rapide des ennemis. Et en difficile partie la plus rapide sauvetage de passe le plus rapide. On pourrait tenter soit du coup de faire du mode normal et marquer tous les ennemis. Ce qui peut être moyennement agréable à regarder. Mais bon ça peut faire du challenge vraiment en infiltration de ce côté là. Et partie la plus rapide ça sera l'angoisse du speedrun et euh. Trouver le compromis entre vitesse et survie. 27 ans ok. Très bien très bien. Et oui Dova tu es le plus jeune. Donc non tu n'es pas mature. Euh. Bah comme vous voulez soit marquage soit speedrun en difficile comme vous voulez. Je vous laisse quelques instants. Ah tu te comptais dans les matures. Oui mais toi tu sais même pas ce que tu dis c'est pas mieux. Euh. Où il était ce message ? Ah je me compte d'accord je me compte. D'accord. Ok. Monsieur Cabotin est plus pour le marquage. Si loulou, le loot me répond speedrun je le time out. On va faire le marquage en normal. Ça sera un peu plus, un peu plus safe, un peu plus, un peu plus tranquille, un peu moins stressant, un peu moins angoissant. Allez sélection de mission, je ne sais pas combien de temps il reste pour ce stream. Ouais une bonne quarantaine de minutes. Euh Grand Zeros en normal. La mission va commencer. On va vite regarder notre équipement, on va pas faire en recommencer tant pis on perdra 20 secondes à savoir ce qu'on a sur nous. Donc il faut que je revisualise un petit peu l'itinéraire qu'on peut prendre pour marquer tout le monde. Ah je crois qu'en défi il y a un compteur qui nous dit justement à combien d'ennemis on a marqué sur combien. Et je sais pas si la mission est annulée, euh, si on se fait repérer, si on tue quelqu'un je sais pas. Il y a des conditions où le défi est annulé donc je pense qu'il faut déjà pas se faire repérer. Allons-y, on va pas skipper les cinématiques évidemment. Tu as pas suivi ce que je raconte. Mais ce n'est pas grave, on s'en remettra. Allez passons à la séquence. La séquence qui va me muter. Il y a des meufs là. Alors ok, un pistolet et mitrailleur, on va garder notre silencieux. Les chargeurs. Ok. Non, je voulais pas. Donc nous sommes en normal. Ce qui veut dire que je peux me permettre un peu plus le fait d'être revu. Voilà, 1 sur 40. Nous avons encore 37 ennemis à repérer. Dommage. Dommage, dommage, là il y a quelqu'un. Le problème c'est si on en loupe un dans une zone et qu'on a fait tout le tour, on a plus qu'à tout retouiller. Donc on va bien regarder de partout à chaque fois. Ok, c'est speedrun mais speedrun safe quand même. Ah oui, marquage reste à peu près speedrun puisque le but c'est de faire le meilleur temps. Mais bon, si on se fait repérer, je pense que ça m'effort au défi. Au pire on peut tenter comme ça. Je me fais spotter, on voit ce qu'il se passe, je tue les gens. On va essayer d'explorer les conditions du défi. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Vous allez me dire à 17 mètres j'ai couru comme un dératé sur lui, il ne me spot pas. Bonjour. Il ne me voit pas. Ah si quand même. Le défi n'a pas l'air annulé. Essayons d'oxyre une cible. Alors est-ce que ça attend éventuellement qu'un ennemi quitte la zone, je ne sais pas si c'est possible. Mais apparemment le défi ne s'annule pas. Alors est-ce que c'est après un certain temps passé spotter, je ne sais pas. Oh je me suis fait mal aux pieds, au passage. Alors on va faire revenir à l'écran titre histoire d'être sûr que ça ne nous compte pas un essai. Et voilà les immatures ne suivent pas. Nous dit Monsieur Cabotin. Un conseil comment tu devrais t'entraîner à Minecraft pour être au niveau quand je commencerai les lives. Mais non il n'y a pas besoin. Ça passe tout seul. Sélection de mission. Oui. On va la relancer. Point-Zero's en normal. Bon. Donc il a l'air d'y avoir quand même une certaine tolérance. À cette chose parce que je me demandais si les ennemis pouvaient entrer et quitter la zone et que c'est à ce moment-là que ça n'a eu le défi. Mais apparemment non. Non je sais pas j'avais dû faire quelque chose de particulier ou j'avais trop avancé dans la partie ou je ne sais quoi. C'est étrange. C'est une mission d'infiltration. C'est une mission d'infiltration. Tu devrais rester hors de la tête. Avant de aller plus loin, utilise tes binoculars pour recontrer l'espace. Qu'est-ce que tu vois ? Passez le bouton de l'application pour obtenir plus d'intel. Tes binoculars sont équipés avec un micro-directionnel. Tu devrais être capable de l'écouter sur ce qu'ils sont pointés à. Keep low. J'ai testé cette même mission sur PS4. J'ai couru comme un des ratés à tuer tout le monde avant de mourir. Oui mais Cocor ne l'a jamais eu. Tu contreparles les vidéos qu'on a fait ensemble. Non, ne t'enfuis pas à nouveau. Voilà parfait. Là normalement il y en a deux qui discutent. Bah par exemple ils sont repartis. Est-ce que je vais en voir d'autres ici, d'ici ? On va avancer. Je vais bien venir sur le serveur mais vous ne venez jamais me prévenir quand vous êtes là. Enfin je ne savais pas quand vous êtes là. Je ne sais même plus où il fallait passer. Ah oui il faut aller là-bas. Je vais juste attendre qu'il repasse un coup avec son projo. Dans le doute je vais me coucher. On va attendre qu'il rebalaye à gauche. Oui. Le bouton action. Use the gun. Alors soit il est trop loin. Ok j'ai marqué un ennemi sans le voir. Parfait 8 sur 40. De toute façon même si ça fail une fois ou deux, ça nous train à repérer où sont les ennemis. à ne pas rechercher trop longtemps dans une zone où il n'y en a pas. Voilà parfait. Attends j'entends un véhicule qui se déplace si on peut intercepter. Voilà. Et marquer les personnes. Voilà 10 sur 40. On en a fait le quart déjà. Ok. Il n'y a pas de soucis. On va aller par là histoire d'avoir un bon point de vue. Bon c'est bon je connais la zone maintenant à force. Oh fuck. Il fallait vraiment que je me lève. Pour le marquer celui-là. L'ennemi n'est plus dans la zone ok. Alors oui 40 ennemis à marquer mais c'est peut-être pas tous les ennemis. C'est peut-être un nombre fixe sur une soixantaine d'ennemis qui aura dans la zone. Ok donc je vais descendre en contre droit. Après 40 ennemis dans cette zone ça me semble plausible. Il me semble pas totalement con. Attends je vais surveiller lui avec son projo. Qu'il ne fasse pas un retour. Voilà on tombe quand même là. Ok. Notre véhicule qui passe. Espérons qu'il passe par ce côté là. Et qu'il ne me voit pas. Oh j'ai pas marqué l'ennemi qui était dedans. Fuck. J'ai cru qu'il allait s'arrêter et faire demi-tour pour moi tu sais. Genre. Ah il tourne suffisamment pour que je te vois par la vitre. Ah non. Tant pis. Tant pis tant pis. Je voulais pas aller là en fait. Je sais pas s'il me voit lui je m'en souviens plus. Attends c'est un autre véhicule que j'entends là. Ah non c'est un ennemi d'accord que j'avais déjà vu. qui revient. Ok donc l'ennemi ça doit être le véhicule qui est parti je crois. Je sais pas s'il va me voir lui. Voilà l'astuce pour se retourner quand on est couché. Oula. Six feuilles. A tes souhaits. Retourne toi. Retourne toi. Meun. Ça sert à rien. Ah sur 38. Il y a des ennemis qui disparaissent. Ok. S'ils sont pas à marquer tant mieux. Par contre est-ce que quand un ennemi arrive dans la zone il faut le marquer. C'est la question qu'on peut se poser. Alors je pense que cette zone au pire on la fera au retour. Alors que je sais pas si c'est pas tendu avec Paz justement. Je sais pas si ça a bien l'air de prendre en compte le nombre total d'ennemis pour que à chaque fois qu'il y en a un qui se barre ça enlève au décompte ou des trucs comme ça. Alors je sais que dans Phantom Pain on pouvait demander aux ennemis où se trouvaient leurs potes et éventuellement ça les marquait donc ça pourrait être une astuce pour ceux éventuellement qu'on arrive pas à repérer. Je suis en train d'y penser mais je sais pas si on peut faire cette demande d'interrogatoire dans Phantom Pain en fait. Je me méfie de la base parce qu'il y en a partout. Enfin à chaque croisement enfin à chaque point de tente on peut avoir un ennemi. Notamment un voile à un. Pour la peine. Ça me permettrait de voir s'il y a des collègues à toi dans le coin si jamais ils te voient faire de dos. Ok par contre là ils sont un peu trop proches. Au pire l'autre barresse en projo. Voilà je pense qu'on va pas pouvoir faire grand chose. C'est moi ou il a été interrompu par le bidon ? Non vous êtes sérieux. C'est pas un ballon hein. Oula putain il a pris de l'altitude là. Ça c'était pas mal. Non appelle les on va éviter. Alors je sais plus faut pas que je me trompe de touche. Parfait. Je t'avais marqué toi ? Voilà c'est fait. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va descendre ou est-ce que c'est un autre qui va débarquer ? Qu'est-ce qu'il va appeler le soutien radio ? Un cri dans la nuit. J'allais juste en face. Ok il descend lui-même. Par contre j'ai aucune visibilité. Dans le doute on va se coucher. Par contre il va passer par où lui ? Ok je me disais bien qu'il ferait le tour d'une petite barrière. Pas d'un grillage au moins. C'est parfait ça ! Alors par contre... Oh putain ! Il m'a pas vu. Est-ce que je peux ressortir les pieds ? Il va réveiller tout le monde par contre, ça c'est pas terrible. Il va réveiller tout le monde par contre, ça c'est pas terrible. Je pense pas que je suis passé là, je dois être en vue là. Ah ouais bien comme il faut là. En tout cas lui il a pas l'air de bouger, l'autre il va reprendre son poste sans doute. Il faudrait que j'arrive à passer par dessus ce conteneur éventuellement. Mais il y a lui qui va me regarder. Il faisait juste un dodo. Et désolé mais je l'ignore complètement. Ok. Il veut pas bouger lui hein. Ça va poser problème. Oh il m'a vu ? J'étais caché dans le coin. Ah il repart. Il repart mais voilà. Maintenant ils sont tous réveillés quoi. Là c'est chaud, je vais être bien visible. Donc il y a peut-être ce bidon bleu. Qui m'empêche de me faire spotted. Mais j'ai du mal à y croire. Ah oui mais en plus je peux pas passer derrière ce bidon bleu. Il y a la bâche derrière. Il y a l'autre qui reprend son poste. Au pire on va y aller en rampant. Au pire on le rendormira. Si ça tu tentes. Tu n'ont pas nos tentes. Attends. Tu vas refaire dodo toi excuse-moi. Qu'est-ce qui me gêne là ? Est-ce que je vois du monde par là ? Ils n'ont pas vu celui qui... Ah oui parce que celui qui était stone il était derrière. T'as vu ça mais il n'y a personne. Que dis-je ? Une péninsule ? Le truc il n'y a rien à voir. Ce serait un honneur. Ce serait formidable. Un honneur. Que dis-je ? Une péninsule ? Come on ! Renforcer la sécurité et ajouter des ennemis marquables. Alors s'il y a un petit groupe qui se dirige vers là en soutien ça peut être cool. Comme ça il y a des gens à marquer tout près qui viennent jusqu'à moi. Est-ce que ça compte les... Non. Ok partons par là. Le corps qui pète des câbles. Oui c'est la solitude tout à fait. Ah il y en a un là-bas. Parfait. Plus que 20. Je pense pas que ça compte les amis prisonniers. Donc les prisonniers on va pas chercher à tous les libérer hein. On va juste libérer celui de la mission et ça se trouve j'ai même pas besoin de la remporter la mission. Donc ici je crois qu'il faut quand même la gagner. Les prisonniers sont là. Les prisonniers sont là. Il faut que je perds les pigeons. Qu'est-ce que ça dit ? Avec des coupes hein. Bon lui on va l'endormir. Ah il y a bien moins d'ennemis. Ah oui mais c'est vrai qu'ils arrivent après les ennemis. Il y a des ennemis supplémentaires qui arrivent. Oh il a bougé. Il n'avait pas le droit de bouger ta tête. Dans la descente je pense pas qu'il y en ait. Par contre dans le poste de garde juste là c'est possible que si... Ah ça n'est pas passé. Voilà. On en dormit en moins un. Celui va nous empêcher d'avancer. Est-ce qu'il a repéré son collègue ? Ou est-ce qu'il patrouille juste ? Alors je ne me souvenais pas qu'il y avait quelqu'un qui patrouillait à l'intérieur. Voilà. L'ennemi qui était là n'a pas l'air d'être présent. Il le sera peut-être après. Quand ils rajouteront des gardes dans la zone. Ah. Il s'est douté de quelque chose. Il a dû voir son collègue. Euh non je ne suis pas blanqué en fait. Que nini. C'est loupé. Ah je le loupe. Je le loupe alors qu'il ne bouge pas. Wouah il m'a mis cher. Il m'a mis cher. Je vais vite fait capter si il y a une autre entrée. C'est pas impossible qu'il y en ait une autre. En mode normal. Il m'a vu ? Ah oui. Je l'ai aveuglé. Voilà. Mets le à terre. Il a l'air d'y avoir qu'une seule entrée. Ah ils m'ont vu quand même. Est-ce que c'est eux qui me tirent dessus ? Où sont-ce ? Où sont-ce des ennemis supplémentaires ? Mais ils me voient ? Attends j'étais couché. Ah par contre s'ils arrivent à 4 je ne vais pas pouvoir tous les tabasser. Je crois que je vais devoir reculer. Mais je crois qu'ils vont me voir un petit peu. Oh ils ne me voient pas. S'ils retournent en arrière c'est le bon plan. Il continue de tirer l'autre. On a dit qu'il était plus là. C'est sûr. Rassemblement. De quel côté ? Ah ça c'est pas bon ça. Est-ce que je vais avoir l'interaction ? Mais il fait quelque chose ! Voilà. Pourquoi il n'a pas voulu le taper ? Pourquoi il ne l'a pas attrapé alors qu'il était juste devant lui ? Alors par contre je ne sais pas si ça m'annule le défi ça. Ok. Une heure suivante, j'ai obligé de recommencer. Je vois qu'on est à 1h50. Ah bon ? Ah des munitions tranquillisant. Est-ce que je peux voir l'état des défis quelque part ? Faut que j'en marque un autre pour être sûr. Que ce soit toujours en cours. Ce qu'on va faire c'est que vu qu'on a récupéré des balles, on va endormir tout le monde. Ah bah attend lui il est pas marqué. Ok. Il est à 17 sur 40. Ah du coup il y a les 3 qui ont repop quoi. Ok. On verra si ça pèse de 40 à autre chose. Tu n'es pas le vrai monsieur cabotin ? Tu usurpes son identité ? Ou il laisse peut-être son collègue direct ? Ok. Les ambiances. Juste en sorte d'être suffisamment proche pour pouvoir lui mettre une tête. Sans qu'il y ait la porte. Quand tu veux que tu ouvres cette porte. L'ennemi n'est plus dans la zone. On va profiter que j'ai un silencieux. Voilà. Excusez moi cher ami je vais ouvrir la porte. Parce que je ne peux pas l'ouvrir en étant couché. Comment je l'ai poussé d'une violence. C'est lui. On va passer. Ouah il a des soupçons. Je ne pense pas que je vais réussir à l'endormir comme ça. Sauf si j'arrive à mettre une tête. Je vais juste être demandé. Alors c'est peut-être quand ils vont être réveillés qu'ils vont demander à renforcer la sécurité. Je vais anticiper le scénario et le script. Et demander tout de suite à l'hélicoptère de venir nous récupérer histoire de gagner un peu de temps. Il est en route. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Voilà. Voilà. Ah merde ils étaient deux. Bon. Toute moi pas qu'ils étaient trois. Ah oui pour ne pas finir dans l'océan je vais lire le chat en pause. Je suis toujours à côté de la conversation. On va arriver pile en même temps. Ah bon ? Je ne m'en doutais pas du tout. Non on ne le pose pas on l'embarque direct. On se casse. Voilà comme ça on aura tout le son du jeu à fond. Alors vers les deux qui sont endormis en théorie on devrait peut-être avoir des munitions. On va voir si des gardes aussi sont pas descendus pour renforcer la surveillance de la prison. Chose qui aurait dû normalement se produire si ils ne dormaient pas. Alors il y en a d'autres qui sont arrivés par la droite c'est peut-être eux. A moins qu'il y en ait deux de chaque côté ou deux par défaut et deux ou plus. C'est pas les bonnes munitions malheureusement. Bon ça va la principale j'ai beaucoup de ball. On va aller jusqu'à la base et continuer de marquer ceux sur notre chemin. Et je pense qu'on va essayer si jamais on ne trouve pas tout le monde d'aller sur la tour de contrôle. Et d'essayer de voir si on peut repérer de ce point en hauteur. Essayer de voir si on peut repérer. Ah oui alors c'est lui correct on peut monter dans ce camion. Essayer de voir si on peut repérer ce qu'on aurait loupé. Alors je sais pas si on peut vraiment monter dans le camion. Là il y a le garde en plus là qui nous gêne éventuellement on peut l'endormir. Et ça ça permettrait éventuellement de rentrer facilement dans le camion. Mais du coup je me passerais voilà d'ennemis que j'aurais pu marquer. Donc on va pas le faire en fait finalement. Mais je sais pas comment ça se passe parce que dans la mission où justement on arrive dans le camion. J'avais essayé d'y remonter dedans mais j'y étais pas arrivé. Alors est-ce qu'il faut le faire pendant qu'il est à l'arrêt comme maintenant ? Je ne sais pas. Alors là il y avait des ennemis normalement sur cette tour labo en face. Alors est-ce qu'ils y sont pas en normal ? Est-ce qu'ils seraient complètement craqués ? Parce que là c'est un point bien cher à passer en général. Une fois pourquoi pas. Ok. Ouais normalement je lève jusqu'à 22h ou quoi. Alors si éventuellement j'ai le temps de finir la mission je le ferai. Même un poêle après 22h vu que j'ai fait une pause même si elle a pas duré non plus. Une demi-heure. C'est bizarre cette zone est plus éclairée de nuit. A cause des lumières qu'ils allument justement. Je pense que là-haut ça peut être aussi un bon point d'observation. On prend peut-être pas jusqu'à 23h non plus. On est pas aux pièces non plus hein. Où est-ce qu'il va aller là ? Est-ce qu'il fait juste des allers-retours et qui me permettra éventuellement de passer ? Pendant qu'il a le dos tourné. De contre là c'est un peu bien éclairé. Où il va me voir là ? J'ai compris opening pancake. C'est n'importe quoi. Ouais je pourrais observer tous les ennemis qui sont là mais lui il va me faire chier. Le temps passe vite avec la passion trop vite. Ouais il va te coucher. Ah ouais mais c'est super éclairé l'endroit d'où je veux observer moi. On va passer à portée efficace. Arrête éternuée tu bouges la tête. Ok. 22 sur 39. 23 sur 39. La caméra tant qu'on y est. Le tank. Ah il y avait quelqu'un juste en dessous. C'est pas juste à côté du moins ? Ah t'es ici ouais. Ok ok. Les ennemis changent de spot entre les tentatives ou pas je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire si c'est fixe. Il y en a si certains qu'on retrouve toujours un peu aux mêmes endroits. Et sachant que j'ai fait un coup normal, un coup difficile, un coup normal. Bah forcément moi les spots changent parce que entre normal et difficile ils ne seront pas au même endroit. Enfin ils seront plus nombreux en difficile et du coup normal on retrouve des endroits où ils n'y sont pas. Ok. On va avancer. Donc cet ennemi dort. On va en profiter. J'éteindrai bien quelques lampes en plus. Il va y avoir des ennemis à l'entrée là en fait je suis en train de me dire. On va voir si je peux les repérer de là-haut. Comme c'est que là-haut on a un ennemi ce coup-ci. Mais non je ne suis pas couvert. Merde. Je ne suis pas du tout exposé. C'est dans ta tête. Ils en ont rien à péter que je dégne toutes les lumières. Oula lui il a plus qu'un Z c'est pas rassurant. Avant ça, enfin dans Phantom Pain ça n'indiquait pas l'état du sommeil. Mais là je me dis qu'un seul Z c'est l'angoisse, je vais me réveiller bientôt. Pourtant je lui rajoute des doses mais... Je ne suis pas rassuré. De toute façon quand il se réveillera je serai loin derrière. Donc lui il est un peu proche devant. Je le souhaite. La caméra, je ne la vois plus mais elle doit être dans le coin normalement. Elle est juste là en fait, elle était un petit peu plus loin. Je pensais qu'elle était vraiment au coin du truc. Ok. La petite zone safe. On va pouvoir un petit peu observer. Pas grand chose au final. Sauf si les ennemis passent dans le fond. Ce qui peut arriver. Ok. Après je ne sais pas si c'est viable de le faire en mode gros bœuf. De foncer dans le tas et de marquer tous ceux sur notre chemin en courant. Il risque de se faire tuer. Mais c'est peut-être bien plus rapide que d'ailleurs en infiltration. Ah par contre celui-là il bouge, il faut faire gaffe. Où il va ? Ok, il reste de dos. Je devrais pouvoir... Et oui, ne prenons pas peur avec le rat. Ok, il y a un ennemi juste là. Je ne sais pas s'il y en a un au-dessus de nous. Ok, je vais passer un petit peu près des gens là, il ne faut pas qu'ils se retournent L'autre il s'éloigne Je vais peut-être l'endormir, je ne sais pas dans quel sens, regarde l'autre et regarde à gauche, ok Passez les bananes On va recharger, tout à l'autre Ok on va rentrer dans la base Je ne sais pas s'il y a du monde, ouh là il y a du monde qui passe par contre Ah il faut que je marque le deuxième là, obligé Je ne suis pas sûr de le revoir Il faudrait qu'il aille dans la même direction que son collègue et qu'il passe juste devant le tank Parfait Voilà, 28 sur 39 il en manque 11 On va tenter d'y aller par le haut Ce sera le meilleur point pour observer mais le problème c'est s'il y a quelqu'un en haut Ouh je vois une torche là Ok il y en a juste en bas, il faut que je regarde juste si on n'a pas un à ce point là Et normalement si il n'y a personne on sera safe Ok Ok il inspecte le sol je ne sais pas Il a l'air tout seul dans sa zone Je ne sais pas s'il me voit si je le regarde d'en haut Parce qu'il a l'air de regarder plus tôt en bas Je ne peux pas viser par dessus le truc Si il ne bouge pas on va tenter de l'attraper C'était quoi ce bruit ? C'était quoi ce bruit ? Et voilà je l'ai attrapé Très bien Éventuellement toi on va te cacher Vu que t'es tout seul Et bon si il y en a d'autres qui passent par là ils pourraient te réveiller Attention la caméra Je vais te planquer Est-ce que je peux te mettre dans les poubelles ? Non Pas dans celui-là Ok Alors maintenant la caméra Alors passer dans son angle mort J'y suis Par contre je la vois pas J'ai pas un super visuel sur la caméra Ok si je vois son petit fil qui tourne C'est pas Terrible Ok on va tenter maintenant Elle retourne vite Oh bonjour Est-ce que c'était scripté que je le rencontre pile à cette endroit de sa ronde ? Je pensais pas Je pensais pas On va y aller Je pensais pas Je pensais pas Le vent C'est un peu C'est un peu On va y aller On va y aller Les autres Les autres On va y aller Autre fois je crois que je m'étais fait entuber en faisant un stun sur ce garde et c'est le garde avec qui il parlait qui m'a repéré, ah non ok il reste de dos, on va voir, non il revient, je vais juste m'avancer un petit peu, me décaler un peu, oh il m'a repéré quoi, genre ok il va pas voir plus que ça, ça m'arrange, car s'il se retourne je l'endeur. Son collègue il est déjà remonté ou il patrouille dans le coin ? On va tenter de récupérer son corps pour que je l'emporte ailleurs. J'entends pas de bruit de pas par contre je vois quelqu'un là-haut. Voilà. Alors le problème c'est que juste après ça va être l'angoisse en fait, si je retrouve Paz ça va déclencher l'alerte. Donc il va peut-être mieux que je localise les gens avant de continuer la mission, c'est peut-être plus safe. Faisons ça. Il faudrait que je fasse ça éventuellement avant que lui se réveille. Alors après il y a peut-être tellement de bruit dans cette zone que je vois pas le garde qui est en bas, s'il y en a bien un. Alors après il y a toujours les deux gardes qui vont arriver derrière, je sais pas s'ils sont inclus dans les 39 ou pas. Après c'est peut-être des gardes qu'ils prennent justement dans la patrouille s'ils ne sont pas morts. Il parlait tout seul ou quoi ? Ou il est remonté à la vitesse de l'éclair. Par contre là arriver par le bas c'est pas le mieux. OK. Là il y en a deux. Je vais essayer de rester immobile. C'est ce piqué qui me fait chier. Je devrais pas l'avoir en rouge là cette distance. T'es calme si je suis en train de le braquer à 24 mètres. Je suis sûr dès que je bouge il me repère. T'es trop occupé à parler. Ah il passe au rouge. Allez on dort le bordel. Il me reste plus que deux balles. Il me reste combien à marquer. Je sais plus où on en est. J'ai perdu le fil du compte. Lui j'ai déjà marqué à 20 mètres. Je sais pas d'où à où il est passé. A croire qu'il me suive en fait. Alors s'il y a des choses à récupérer, des munitions de tranquillisant ça serait bien. Là ça va être des chargeurs à tous les coups. Voilà chargeurs yuppie. Est-ce qu'ils m'ont repéré des trucs sur la carte d'ailleurs ? Je suis en train de penser... V... Ouais les entrepôts ok. Ah il y a du soupçon. Sans doute l'ennemi à 43 mètres. J'ai vu les ennemis qui font dodo. J'ai plus de balles. Mais je change d'arme. Ah bah voilà parfait. Venez à moi. Ok ça compte, ça compte. Pire les caméras. Voilà. Je suis déjà repéré, je m'en fous. Rien de plus mais apparemment lui il a pas compté. C'était peut-être un renfort. Ou alors il était déjà marqué. Je peux pas le marquer lui ? Ah c'est lui. J'ai pas l'impression que les derniers ont compté. Je me demande si le défi a pas été tout bonnement annulé. Ce moment-là ils m'ont balancé une grenade. Je crois qu'il faut que j'atteigne le départ des renforts. Mon dieu ! Il faut que j'accède à la grande plateforme sans me faire repérer. Hein ? Tu m'as trouvé ? Où ça ? Et voilà. Ah il m'a vu ? Il m'a vu en étant suffisamment loin. Je me cache derrière le pilier. Jusqu'à ce qu'il balance une grenade dans le trou. S'ils sont deux ça va être l'angoisse par contre. Oh puti ! Aïe ! Ça va piquer ! Oh elle est verrouillée celle-là. Échec du lefi ! Il faut pas les tuer. C'est ça la condition. Paradoxe temporel. Reprendre point de contrôle. Moi je suis humain je mets pas trop le son. Ah là c'est pas manqué dit mauvais viewer. Juste j'écoute pas. Alors est-ce qu'en reprenant point de contrôle le défi pour reprendre ou est-il définitivement annulé ? Est-ce un échec ? Je suis où par contre là ? Ils sont sérieux ? Ils m'ont vraiment mis un endroit où je suis jamais allé parce que je pensais que c'était vraiment pas safe d'aller là. Ah non je suis à l'entrée d'accord. Ok je suis à l'extérieur. Pas bien. Donc là il y a un ennemi à marquer normalement juste devant donc on va voir si le défi est toujours en cours ou pas. Il y avait les deux que j'avais marqué là. Mais est-ce qu'ils ont été considérés comme marqué le coup ? Je ne sais pas. Devant par contre il n'y a personne de marqué. Donc en théorie là le checkpoint est avant l'alerte donc théoriquement. Théoriquement. Théoriquement j'ai pas été repéré et le défi n'a pas été encore annulé mais sauf si le défi implique de ne pas faire de... d'échec. Ce qu'on va faire c'est qu'on va partir du principe qu'on sait tout ce qui se passe ici. On sait déjà qu'il y a un ennemi qui attend là. Et qui n'est pas marqué. Très bien. Donc si éventuellement il n'y a pas besoin de tirer dessus et qu'on peut économiser une balle de silencieux on va en profiter. Là ça m'a marqué deux ennemis. Donc non seulement le défi est toujours en cours mais le fait de l'avoir interrogé qu'il met marqué deux joueurs compte pour le marquage. Et donc on peut justement repérer les ennemis de cette façon. Très bien. Donc le défi tient toujours, on n'est pas juste perdu bêtement. Donc on va attendre que celui-là il parte, que les deux s'éloignent entre eux. Éventuellement on va en profiter pour passer en face sauf s'il se retourne. Il va sûrement se retourner. Voilà. Ça c'est le gros piège, tu crois qu'il s'envoie en fait ? Et je me retourne au dernier moment. Du coup je me rattrape et j'écoute plus ce que je regarde pour compenser. Bon du coup je ne commande pas mes lives si personne n'écoute. Si personne n'écoute ce que je dis. On va essayer de le choper lui. S'il peut éventuellement nous marquer deux autres personnes. On n'est pas contre. Me voilà vachement bien renseigné. Ça fait juste un an que je sais qu'il est là le camp de réfugié. Je l'ai bien caché. Ok donc j'ai déjà un ennemi marqué donc je saurai déjà où il y en a un. Ah d'accord c'est celui qui partait vers le fond j'ai l'impression. Très bien. Salut Tony of 16 ou of 16 je ne sais pas. Il y a de l'anglais dedans tant qu'à faire. Oula nous sommes déjà à 2h32 lives je me rends compte. Il va falloir un peu se manier le cul. Donc je pense qu'on finira peut-être même plus tard. Ouais on va aller jusqu'à la tour ou faire une tentative pour aller jusqu'à la tour et après on arrêtera là. J'attends juste que monsieur revienne. Ça m'aura pris une balle de plus. Est-ce qu'ils ont vu que leur collègue s'est fait un peu déglinguer ? En tout cas je vois qu'ils sont arrêtés de leur conversation. Est-ce qu'ils avaient fini de palabrer ? Ou ont-ils vu quelque chose ? Non sinon la musique serait encore en cours. Alors je vais peut-être me baisser et marcher. Pourquoi je me déplace aussi vite ? Ouais pourtant je suis... Peut-être le fait de viser qui fait que je me déplace hyper vite. J'ai l'impression de faire un boucan pas possible. Le problème c'est qu'il y a son collègue qui fait la ronde pas très loin. Il va pas tarder à s'en rendre compte. Et c'est là que ça a mal tourné. Même un peu plus loin puisque j'avais les deux qui discutaient entre eux. Et là je n'ai pas son interlocuteur. C'était quoi ce bruit ? C'est peut-être le gars qui fait son tour de garde jusqu'à l'entrée. Les caméras vont peut-être quelque chose par contre. Oui car les caméras pensent, c'est bien connu. Les caméras ont une conscience. Ah voilà. Plus que 6. Allez marque-le celui-là. Il est pas derrière le mur, il s'éteint l'heure. Voilà. Plus que 5. J'avais oublié celui-là ! Il va sûrement se rendre compte que les autres font dodo. Il va me laisser très peu de temps pour passer en face. Sauf s'il y a moyen de l'intercepter. Non il est derrière le bâtiment là. On va voir si je peux traverser. En rampant. Parce que des fois j'ai l'impression qu'ils respawnent les corps sur la map et que je vois les corps tomber. Voilà. Non c'est plus les symboles de Z qui tombent. Alors soit j'attends qu'ils se retournent dans un sens ou dans un autre, soit... Oh il m'a vu. Ah mais il y a les deux autres aussi. Ah je vais me faire niquer là. Et non faut pas que je les tue. Ouais mais là je vais me faire pourrir là. Je vais me faire pourrir sur l'échelle. Ah bonjour ! Ne meurs pas ! Il a l'air d'avoir survécu à sa chute. Ouais mais là je vais pas du tout être planqué là par contre. Là ils vont monter et... Et ils vont aller me chercher. Sauf si ils sont gogol à ce point. S'ils sont gogol et que je me suis suffisamment éloigné du rond quoi. Ah non là ils montent l'échelle. Éventuellement si je monte celle là et que je me couche en haut. Il n'y a pas la caméra. Alors à moins d'attraper tout le monde au cac là dedans. Si les caméras ont une conscience, on est vivante et donc... Dans la suite il faudra combattre un Metal Gear vivant. Non il est redescendu, vous êtes sérieux ? Il est redescendu. Alors par contre il va peut-être reprendre son poste un peu plus tard. Si là il y a des munitions de tankilisant je suis pour. Ah il y a une cassette que je n'ai jamais trouvée. Qui apparaît peut-être à chaque mission. Incompatibilité, incompatibilité. Et là on va essayer de voir si on peut marquer d'ici. Depuis ce point d'observation de l'amour. Il faut quand même que je surveille... Voilà la présence d'ennemis. Alors est-ce qu'ils comptent ceux-là ? Mongolo ! Mongolo ! Mongolo ! Mongolo ! Mongolo ! Alors lui je ne peux pas le marquer, je pense que ça doit être parce que... C'est un renfort et que du coup il ne doit pas compter. Mais ouais on ne peut carrément pas les marquer ceux-là. Je pensais qu'on pouvait marquer tout le monde. Ok ils font les mongolo, ça m'arrange. Alors il faut que je recherche ceux qui sont permanents. Qui ne sont pas des renforts. Mais qui doivent tous être dans le coin et donc loin de la tour. Ah là j'en vois des pas marqués mais... Alors peut-être... Ah non je vais dire que je perds peut-être tous les marquages pendant qu'on a un alerte. Mais non il y en a toujours qui sont marqués. Peut-être que j'attends que l'alerte se dissipe et que les renforts s'en aillent. Alors il y en a qui doivent passer juste en dessous et me voir à travers le grillage. Il me voit pas parce que je suis couché. Alors que je suis censé être beaucoup plus visible dans cette position. Ah lui il en fait partie voilà 36 sur 39 il m'en reste 3 à trouver. Éventuellement oui je vais allumer le projecteur pour mieux les voir. Alors le problème c'est que voilà si on en a loupé un quelque part... Pas dans le cul en plus ça doit être un renfort. Je regarde que personne ne débarque et revienne là-bas. Prudence... Ouh il s'arrête... Je suis arrivé ! C'est le retour des soldats qui... C'est le retour des soldats qui se tuent tout seuls. Sans qu'on sache pourquoi. Oh bien ! Bien bien bien. Un qui était très loin qu'on avait dû louper. Et qui s'est montré au bon endroit au bon moment. Du coup on sait pas ce qui est arrivé à l'autre. Il a pas repris la communication. Bon je crois qu'il va falloir retourner dans la zone du début pour trouver les deux qui nous manquent. En moins que certains aient repris leurs postes là-bas parce que là-bas on avait localisé personne et il y a des gardes qui patrouillent dans cette zone-là. D'ailleurs il y en a un qui... Il y en a un qui est censé patrouiller là où je suis. Ça me fait penser. Situation normale. Mais arrêtez de parler ! Arrêtez d'arrêter de parler du moins. Après ça perturbe votre commandant. Oh ! Plus qu'un ! Dis-moi que c'est lui ! Oui ! Marquage le plus rapide des ennemis. Nouveau record 61 minutes. Bon ! Et ben je crois que le défi est validé. Est-ce qu'il faut que je termine la mission pour qu'il soit validé que j'ai un classement ? Je ne sais pas. Donc je pense qu'on va se laisser dans cette petite tour. Et qu'on terminera cette mission si on refait un stream sur Ground Zeroes. Voilà voilà. Bon apparemment le garde qui était là n'a... Pas d'air d'avoir envie de revenir. Non lui il est encore plus bas. Ok très bien. Donc je vais juste mettre sur pause histoire qu'on arrête les mouvements de foule. Il faudrait essayer que j'atteigne un point de contrôle. Ça, ça va être primordial si je veux que ça valide. Mais ma reconnaissance récente. Alors j'espère que ce n'est pas lui qui va remonter tout de suite pendant que je suis en train de faire l'échelle. Non ça va. De toute façon on a marqué tout le monde. Donc en théorie, si quelqu'un doit remonter on le verra. Donc voilà la condition c'est de tuer personne puisqu'ils ne sont plus marquables une fois morts. Ils reprennent tous leur poste donc du coup il n'y en avait qu'un par là. Ça aurait été le bon moment pour se casser mais lui il arrive. Je ne sais pas ce qu'ils les ont interpellés. Merci pour les JJ. Lui il a 40 mètres mais j'ai peur qu'en descendant l'échelle... Je serais parti 30 secondes plus tôt c'était bon. On était tranquille. Ok bah il a vu son collègue qui dort, éventuellement on va essayer de l'endormir aussi. On espère que j'ai touché. Le point tu clignotes c'est que tu vas t'endormir, t'es sur le point de flancher, de vaciller. Voilà. Je ne sais pas si c'est mon tir ou si c'est que j'ai fini par l'avoir. Là en tout cas on a eu ce qu'on voulait. Il nous reste très peu de munitions. En fait le point de contrôle vaudrait mieux que j'aille le chercher. Mais non il n'est pas mort. Ah oui c'est les caméras qui ont vu en fait le gars d'ormir. Oh oh ! Je ne bouge pas ou que je recule ? Je me casse. Etat d'alerte. Va-t-il me voir passer ? Il m'a vu. On va passer par là et avec un peu de chance il me retournera du mauvais côté. Ok il tire là-bas. Ah oui mais il va me voir là. Il n'y en a plus il y en a encore. Allez avance va voir. Va checker. Il va checker. Il va checker. Est-ce que je peux me suspendre ici ? Ouais je peux même sauter. Voilà c'est ce que je voulais faire surtout. Ok. Petit checkpoint là. Ou au pire à la cinématique j'aurai un checkpoint. Bah non la mission n'est pas finie. Il faut que... Il faut que j'accomplisse l'objectif. Alors est-ce qu'il y a des renforts ? Il faut que je finisse la mission et en plus sans tuer qui que ce soit. Oh oh ! Il y en a 3 qui sont allés là je sais pas pourquoi. Ils sont pas censés garder la zone normalement. Bah je vais me faire spot head là. Si vous y tenez tant je coupe le stream d'un coup sans dire au revoir mais... Si ces messieurs veulent bien se donner la peine de se casser. Ça serait cool. Je sais même pas où ils sont exactement en fait. Je sais même pas si je peux avancer jusqu'à la citerne suivante pour éventuellement... ... Les contournés passaient derrière eux en espérant qu'ils ne regardent pas derrière eux et qu'ils avancent. Je fais un bruit pas possible en marchant sur ces trucs. Et là j'ai peur qu'ils me voient si je me retourne là. Hehehe... CP, c'est Delta II. Nous avons vérifié l'arrière et n'en trouvait rien. Pas de suite. C'est fini ! CP, c'est compris ! Cassez vous ! Oh putain l'autre il se casse par ce côté Et bah non c'est loupé Mais non il est pas là Ok Ah ouais mais va les réveiller ses collègues Ah non il se casse Il a eu peur Ah lance Merci Ok il a normalement un checkpoint Si tout va bien Sauvegarde parfait Et bah voilà Ceci va mettre fin à ces streams Enfin à ce stream du moins Donc j'espère que ça vous aura plu Et que c'était pas trop long pour vous Du coup et bien Donc je remercie ceux qui étaient là Et ceux qui regarderont la rediff N'hésitez pas à commenter A partager Et à vous abonner si ce n'est pas fait Que ce soit sur Twitch, sur Youtube Ou sur le Twitter Pour être au courant des horaires des prochains streams Voilà voilà Pour la suite du programme Donc normalement on va se retrouver Mercredi Mercredi à À 20h Donc pour un live découverte Il faut que je fasse le Metal Gear Solid 5 Ouais c'est bon Et normalement le dimanche à 10h Pour un live sur le jeu De votre choix Voilà Je vous dis à très bientôt Je vous souhaite une bonne fin de soirée Des bisous Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz